Salut les animés, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo, comme je l'ai vu sur ma publication que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, j'ai vu qu'il y avait 50% de personnes qui voulaient que je fasse cette vidéo, donc voilà, c'est tombé au jour que les 50% qui voulaient une vidéo au foot, et bien voilà, vous avez vu votre vidéo au foot, aujourd'hui je vais faire un petit coup de gueule par rapport au match que vous avez vu aujourd'hui, entre le PSG et Saint-Etienne, puisque c'était un match vraiment rigolo, vous allez dire, si vous connaissez bien mieux que moi au foot, pour moi, vous allez dire vraiment que c'est un match rigolo, c'est là qu'on voit qu'est-ce que vaut Paris, c'est là qu'on voit, c'est là qu'on voit qu'est-ce que vaut Paris, ou ils sont en forme, ou ils sont pas en forme, ou ils sont dans un fauteuil confortable, ou ils sont pas là, confortables, vous avez tout, vous avez le confinement, je regarde bien, vous avez le confinement, vous avez vos petits matchs amicals, vous mettez les 7-0, les 9-0, vous mettez les 4-0, tout ça, vous vous amisez, tout se passe bien, et là où vous avez une finale de Coupe de France, vous faites une finale de Coupe de France, c'est bien une finale de Coupe de France, peut-être que moi j'ai mal vu dans mes yeux, peut-être que moi j'ai mal vu, je sais pas, parce que j'ai l'impression que je pense que j'ai mal vu, il faut bien que j'enlève les yeux, parce que je vois pas bien, peut-être que moi je suis aveugle, il faut me dire la vérité, mettez dans le commentaire si je me suis trompé, quand je dis dans le score qu'il y avait eu un 0 pour Paris, peut-être que je me suis trompé, peut-être que c'était 10-0 que vous mettez, vous rassemblez les deux chiffres, et ça fait 10-0 pour Paris, je sais pas, parce que là il y a effectivement, il y a un problème les amis, là c'est grave, pour moi c'est grave, Saint-Etienne, eux franchement, ils se sont régalés, ils ont fait leur match, leur vie, ils ont même pas pris une rose, alors que tout le monde est en train de prendre des roses, match amical, pour moi, match amical, ou match pas amical, pour moi c'est pareil, c'est la même chose, c'est pas question que c'est match amical, ça veut dire, il faut rester comme ça, tranquillement, et laisser les notes plus passer, c'est un match amical, c'est pas, non, non, c'est un match de football, on joue au football, les amis, on joue pas à la dînette, on joue au football, alors, ce que j'ai à dire, moi je suis excité là quand je vous parle, tout ce que j'ai à dire, c'est que là je comprends pas, c'est, bon, vous allez me dire, il y en a qui t'aime pas le foot, c'est vrai, quand j'entends des gens qui aiment pas le foot, et qui disent, des gens qui sont riches, qui ont bourré d'argent, et qui courent après un ballon, juste ils poussent le ballon, ils gagnent 2 millions, et ça les énerve, les gens qui aiment pas le foot, franchement, là, je suis vraiment d'accord avec vous, à 100%, à tous ceux qui aiment pas le foot, je suis d'accord avec vous, les gens qui gagnent des millions, et qui poussent le ballon comme ça, non, 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 moi je dis, je suis d'accord avec vous, parce que des millions, des millions, des millions d'argent que vous gagnez, des 1 million, des 15 millions, tout ça, des millions d'argent qui est dans le style, et vous jouez contre les joueurs, qu'ils gagnent même pas des millions, ils gagnent même pas votre salaire, ils ont leur salaire, oui, mais ça n'a rien à voir par rapport à, au salaire, c'est comme des riches et des pauvres, et pour moi, c'est des pauvres qui ont gagné, c'est pas des riches, non, non, c'est des pauvres qui ont pourtant, ils ont tout ce qu'il faut, ils sont confortables et tout, mais non, ils ont joué, et ils ont réussi à obtenir leur 1-0, alors, dans ce cas-là, s'ils ont fait ça, ils peuvent même gagner le match, parce que si vous avez suivi le match mieux que moi, moi je dormais, c'est pour ça que je vais vous dire ce que j'ai vu, puisque moi je me suis revenu juste à la deuxième mi-temps, tellement mes oreilles, ils ont sonné, je me suis revenu, c'était la deuxième mi-temps, j'ai vu que la deuxième mi-temps, donc, tout ce que j'ai vu de ma part, moi, c'est que Paris n'est pas, et à 100%, je dirais à 80%, n'est pas prêt pour gagner la Ligue des Champions, ça c'est sûr, mais vous le savez mieux que moi, ceux qui connaissent mieux le foot que moi, quand vous voyez un match comme ça, franchement, ça c'est un gros message, Neymar, lui, il veut partir, lui, il veut juste gagner et partir, comme ça, en gros, c'est à Paris, je veux gagner pour vous, et après, je me casse vite direct, il va juste partir, il ne paye pas le temps, mais dans ce cas-là, si personne ne joue, c'est tout le monde qui sait qu'il va partir, etc., lui, il a réussi à marquer son but, on va dire même que c'était une chance, ou je ne sais pas, mais là, on voit bien qu'ils n'avaient pas envie de jouer, et il n'y a personne qui avait envie de jouer, pour moi, c'est pas normal, c'est pas question qu'ils ont payé Saint-Etienne, pour que Paris fasse 1-0, je ne pense pas, moi, je pense juste que là, ils ne sont pas prêts, ils font un match comme ça, ils n'ont même pas envie de jouer, vous mettez bien les 9-0, tout ça, ils sont où les 9-0, les 4-0, tout ça, les 6, tout ça, ils sont où, moi, je ne comprends pas, jouer au foot, là, je n'ai rien compris, mais tout ce que j'ai à vous dire, c'est que, Zarmah, vous allez gagner contre Lyon, je dis bien Zarmah, vous allez gagner contre Lyon, vous allez nous mettre peut-être 5, comme vous avez mis 5 à 1, ou peut-être vous allez mettre 6, comme parfois, vous allez entendre Lyon, dès que vous allez entendre Lyon, vous allez dire, ah, eux, ils forcent, bon, on va leur mettre 5, 6, 7, et quand c'est Saint-Etienne et tout, vous ne jouez pas, vous laissez le 1-0, ça vous suffit, ça vous suffit, et vous êtes content de vous soulever la coupe ? Moi, je serais parisien, je ne serais pas content, parce que ça, c'est un mauvais signe, ça veut dire qu'ils ne sont pas, et puisque normalement, contre Saint-Etienne, normalement, logiquement, ils en mettent au moins même 3, 3 ou 4, même 5, mais quoi, Saint-Etienne, ils se sont battus tout le match, et presque limite, ils allaient faire le match nul pour faire les pénalenties, non, moi, je ne suis pas d'accord, ça, c'est un match de merde, il n'y a rien à dire de merde, normalement, Paris, franchement, vous êtes content, autant que parisien, oui, vous êtes content, vous avez gagné la coupe, vous êtes content, c'est bien, vous avez gagné, mais vous allez me dire que vous êtes content, la manière dont vous avez gagné la coupe, moi, je ne serais pas content, la manière dont vous avez gagné la coupe, mais non, ce n'est pas ça, vous en mettez des 6, ils sont habitués de voir les supporters parisien, ils sont habitués de voir des 4-0, des 0, il n'y a pas question que c'est une petite équipe, vous jouez contre des petites équipes, je ne veux pas dire que c'est une grosse petite équipe, mais c'est une équipe qui n'a pas de niveau de Paris, ce n'est pas le même niveau, là, s'ils jouent à fond, ils en mettent 8 ou même 5, vous allez me dire, c'est normal, après, vous allez en mettre 6 contre Lyon, est-ce que c'est normal ? Moi, je pense que là, il y a un problème, où il n'y a pas question que, ils ont payé, les parisiens, ils ont payé, où les Saint-Etienne, je ne sais bien plus parler, les Saint-Etienne, ils ont payé Paris, il n'y a pas de question que ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça le problème, parce que là, ils ont joué, je ne sais pas si l'envie, elle était, je ne comprends pas, mais ce n'était pas un match normal, vous mettez un 0, c'est normal pour vous rester sur un 0, non, vous continuez de mettre des 6, des 9 0, tout ça, continuez, continuez, là, c'est pas un, encore, vous jouez contre Barcelone, vous mettez un 0, là, c'est parfait, le top, ça, c'est bon, Barcelone, tu mets un 0, c'est quand même une grosse équipe supérieure à Paris, et le Real aussi, on va dire, ça, ce sont des grosses équipes au niveau, c'est normal, même si tu joues contre la Juve, il y a encore la Juve, je ne sais même pas s'ils sont encore très bons, parce que là, ils ont perdu contre, la Talane, non, c'est contre l'Iginez, ils ont perdu Paris, là, je m'intus, excusez-moi, ils ont perdu contre l'Iginez, alors qu'ils sont champions, mais bon, quand même, l'Iginez, quand même, c'est pas un gros match, mais bon, voilà, en revenant à Paris, franchement, moi, je ne suis pas content, c'est pas le match, moi, je serais supporter de Paris, je serais content d'avoir gagné la Coupe de France, oui, mais la manière qu'ils vont gagner, c'est pas ça, tu vois, quand il y a les détails de foot, quand vous connaissez mieux que moi, le foot, il faut se mettre confortable, montrer aux supporters que vous êtes confortable, être prêt, être costaud solidement pour aller à la Ligue des Champions, et continuer votre chemin, parce que là, vous commencez à, vous avez tout le temps, il y a eu le confinement, vous avez eu vos petits matchs amicals, vous avez pu faire vos passements, jambes et tout, même ce match-là, vous avez, je ne sais même plus comment parler, vous avez eu le temps de le préparer, à faire vos passements, jambes et droite-gaute-droit-de-côté, bon, il n'y a pas pays, lui, il est toujours au top, il essaie d'être à fond, là, il a été blessé, lui, certes, mais, c'est pas qu'il n'est pas là, que vous n'allez pas, 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 vous bombardez, vous cartonnez tout le monde, comme par hasard, quand vous avez entendu Lyon, Zarma, vous allez commencer à mettre, vous aussi, 5-0, nous, à forcer, et vous, vous allez remettre 5-0, non, non, là, c'est pas normal, non, c'est pas normal, vous mettez, vous en mettez 7 à Saint-Etienne, c'est comme ça que ça se passe, et vous continuez, vous montez, vous êtes prêts à gagner, la Ligue des Champions, cette année 2020, et bon, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que, bon, voilà, moi, mon analyse du match, c'est que, peu importe la qualité de Paris, comme ils ont joué, c'était nul, il n'y a rien, c'est nul, nul, il n'y a rien à dire, moi, je vous dis la vérité, c'est nul, vous avez, les Parisiens, ils aillent gagner la Coupe de France, non, ça me dépasse, non, ça me dépasse, non, mais moi, ça m'a énervé, ce match-là, il m'a énervé, parce que, je ne comprends pas, je me suis revêt, je dis 1-0, je n'étais pas passé, pour mettre un deuxième, un troisième, ils vont les exploser, non, ils ne les explosent pas, ils me restent à 1-0, je dis, non, arrêtez, vous allez me dire, qu'ils sont prêts, pour gagner la Ligue des champions, en ce moment, non, c'est un peu possible, je ne pense pas, moi, je n'y crois pas, Saint-Etienne, ils ont fait leur match, ils se sont bien battus, ils les ont tenus comme ça, pour pas qu'ils aillent carton, qu'ils aillent remettre un 8-0, ils ont tenu les Parisiens comme ça, et jusqu'au match, jusqu'à la fin du match, même si vous avez vu, et Stéphano a été déçu d'avoir perdu, moi, je dis, c'est bien pour eux, parce qu'au moment, on les a empêchés de mettre les 8-0, tout ça, mais bon, voilà, Paris a gagné, oui, on reste à ce niveau-là, Paris a gagné son match, oui, ils ont gagné, mais pas dans la manière confortable, où ils ont pu leur mettre 3-4, pour montrer qu'ils sont prêts, et que cette année, c'est la Ligue des champions, et qu'ils vont la gagner, mais non, là, on voit que c'est un peu, je ne sais pas, système de jeu là, bon, moi, je ne veux pas commencer à critiquer, mais franchement, pour moi, tout est zéro, on voit juste le score, c'est tout, tout est zéro, ce n'est pas normal que Paris, ce monde pas prêt, à la Ligue des champions, alors que là, ils ont eu tout ce qu'il faut, les matchs amicaux, ils sont bombardés, ils sont bien amusés, et un confinement, ils ont tout, tout pour être prêts, être tranquilles, et se préparer à gagner la Ligue des champions, mais là, en faisant des finales comme ça, il commence à avoir des doutes, que la finale, et ils vont même peut-être, gagner le match prochain, contre l'Atalanta, Bergan, peut-être, oui, on va dire, oui, à le niveau, je pense qu'ils vont gagner, peut-être même 1-0, peut-être même plus, ou peut-être qu'il y aura 1-2, un tout comme ça, je pense, moins qu'ils vont passer, les autres équipes, quand ils voient ça, ils vont mettre le taquet, pour être un bas de Paris, tout le monde, mais dans les Ligue des champions, je dirais que ce ne serait pas cette année, laisser partir Neymar, c'est bon, laisser le partir, regardez, c'est le même lui qui marque, laissez-le partir, c'est mieux, laissez-le partir, et puis, vous mettez même, un papé qui veut partir, il part au Real Madrid, c'est mieux, laissez-le Paris, c'est mieux, parce que c'est pour faire ça, c'est ça, vous faites des petits matchs, vous faites tous les petits matchs à fond, des 6-0, tout ça, et quand c'est le match, il y a une grosse finale, mettez-en 6, pour montrer que vous êtes confortable, et que vous êtes prêt, pour gagner la l'église des champions, là, vous n'avez pas montré que vous étiez prêt, et là, vous avez montré que vous n'êtes pas prêt, bon, on se retrouve pour la prochaine vidéo, évidemment, ce sera peut-être des dévistations, et puis, voilà, les amis, moi, je ne suis pas content, ce n'était pas un match joli à voir, ça, ce n'est pas beau, ça, 1-0, alors que c'est une grosse équipe, qui est blindée, qui est avec des joueurs de qualité offensives, vraiment de gros joueurs, et tout, mais tout ce que je sais, ce qu'il n'y a pas de que vous allez voir le match contre nous, ils vont nous aider.